Ça mange en hiver ! Eh bien, la capacité de jeu, en fait, c'est ce que tu es en mesure de jouer, en fait. Quand tu fais une partie de jeu de rôle, tu as une certaine capacité de jeu. C'est-à-dire, c'est les choses que tu es capable de jouer versus les choses que tu n'es pas capable de jouer. Évidemment, ta capacité de jeu, elle va varier avec le temps, avec l'équipe qui t'entoure et avec le dispositif dans lequel tu joues. Alors, par quoi cette capacité, cette espèce de jauge, de plouvoir, quoi, de capacité d'agir pendant une partie de jeu de rôle, par quoi elle peut être limitée ? Elle peut être limitée, en fait, par un handicap. Par exemple, si tu es neurotypique, surtout si les personnes toi-même sont neurotypiques, ça peut être un peu difficile de t'intégrer et de prendre, voilà, ta pleine capacité. Ça peut être limitée, par exemple, si tu as de la fantaisie. La fantaisie, c'est le fait que tu ne puisses pas visualiser des images dans ta tête. Et donc, s'il n'y a pas d'aide visuelle, tu peux avoir du mal à te figurer l'espace imaginaire qui est développé durant la fiction. Oui, il y a un petit quelqu'un, un petit Victor en infiltration. Ça peut être aussi limité par une méconnaissance que tu aurais en matière de culture générale, de culture holiste, de culture geek, qui serait exigée durant la partie. Typiquement, si on fait une partie de Néphilim, c'est censé être un jeu où tu dois connaître à fond, tu dois connaître tous les trucs sur l'ésotérisme, l'alchimie, la langue des oiseaux, le pendule de Fuku, tout ça, machin. Bon, les Illuminati, il n'est pas dit que tu connais ça. Et du coup, si tu n'as pas ces rêves, tu vas peut-être larguer dans une partie de Néphilim. Ça peut être limité par une méconnaissance du jeu de rôle en général. C'est-à-dire que si tu n'as jamais fait de partie du jeu de rôle, ta première partie, tu ne vas peut-être pas déployer totalement tes ailes du premier coup. Je me rappelle une fois, j'avais joué avec mon ancien beau-frère qui avait 50 ans, qui est algérien. Vraiment, il n'était pas loin de faire un écran bleu à la première partie de jeu de rôle qu'on a fait, parce qu'il ne savait pas ce qu'on attendait de lui, ce qu'il devait faire. Il avait l'impression qu'il fallait qu'on lui donne des directives de jeu. Qu'est-ce que doit faire mon personnage ? Qu'est-ce que je suis censé faire ? Qu'est-ce que je suis censé dire ? Le principe même de comprendre qu'en fait, c'était à lui de décider des actions de son personnage, c'était difficile. C'était difficile, alors je pense qu'on aurait retenté au bout d'un moment, il finit par comprendre, il n'y a pas de soucis. Mais la première partie, si tu n'as jamais fait du jeu de rôle de ta vie, et surtout si tu as un certain âge, voire même une certaine culture, par exemple non occidentale, ça peut être un peu compliqué. Ta capacité de jeu peut être aussi limitée parce que tu as une équipe ou un dispositif qui est inadapté à toi. Ou enfin, parce que tu as un sentiment d'illégitimité, c'est-à-dire que tu ne te sens pas légitime à jouer. Du coup, tu n'oses pas trop t'exprimer parce que tu as l'impression que tu n'as pas ta place, que tu n'as peut-être pas le niveau des autres et tout. Donc tu te mets des barrières, ou on te met des barrières. C'est nouveau, je parle d'équipe, dispositif inadapté. Typiquement, si tu es avec des gens qui te prennent la parole et tout, ça va être difficile. Je vais donner un exemple. J'ai fait quelques parties de jeux de rôle en anglais avec des anglophones. Et vraiment, moi d'habitude, si tu veux, en jeux de rôle, je suis à l'aise. Mais là, jouer en anglais avec des anglophones, vraiment, j'ai vécu ce que c'était d'avoir une capacité de jeu très diminuée. C'était intéressant pour ça, parce que vraiment, il y avait des moments où je ne comprenais rien à ce qui se passait, rien à ce que je devais faire, ce que je pouvais faire. Du coup, entre guillemets, je faisais les interventions les plus limitées possibles, les moins risquées possibles et tout. Et souvent, de toute façon, j'étais quand même à côté de la plaque la plupart du temps, que ce soit en termes de compréhension ou en termes d'expression. Voilà, alors, avant de passer la suite, il est temps de parler de notre sponsor, une création de Victor, qui s'appelle les Minimus. Alors, Victor, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu si tu as préparé un petit texte ? Vas-y, dis-nous, c'est quoi les Minimus ? Les Minimus sont des créatures qui ont un seul objet. C'est la ceinture à Minimus qui est disposée. Oui, oui, tout à fait. Je montrerai les Minimus. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur un site ? Il y a plusieurs types de Minimus, c'est ça ? C'est quoi les types de Minimus ? Les Minimus ont plusieurs types. Vas-y, dis-moi. Eau. Eau, type eau. Petite plante. Petite feu. Petite feu. Oh, ça brûle. Soleil. Soleil. Pire. Pire. Et ténèbres. Ténèbres. Voilà, c'est tout un nouvel type de créature, un nouveau univers. L'univers des Minimus, des petites créatures, souvent de Lego, qui peuvent se combiner pour donner des Maxime. J'ai fait un Maxime de ténèbres et d'eau et tout. Et puis, on va les combiner de fou. Non, ils évoluent. D'abord, c'est un mini. Par exemple, un mini. L'évolution d'un mini-mute de plante. D'abord, c'est un mini-mute de plante. Un maxime de plante. D'accord. Un mini-mute de plante. Et 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 un mini-mute de plante. On suivra bientôt ce nouvel univers avec plein d'applications trans-médias. Il y aura des jeux vidéo, des jeux de plateaux, des jeux de cartes, des jeux de rôle, des romans, des mangas. Vous êtes le héros. Enfin, ça va tout aller bien. Les mini-mute. Voilà. On va sur ça bientôt. Ok. Boba. T'es où ? Oui. Alors, Boba de Noël. Parce que je dis, il y a une petite tendance Noël. C'est la fin de Noël. Alors, évidemment, la vidéo, vous allez la voir en juin. Je vais vous montrer comme ça, vu que je les tourne six mois en avance. C'est pas grave. Ça vous rafraîchira un petit peu. Donc, je vais mettre les points précis où tu peux manquer de capacité de jeu par moment. C'est-à-dire à quel moment, sur quels aspects tu peux te retrouver particulièrement limité. Par exemple, ça peut être le roleplay théâtral. C'est une partie des choses qui peuvent être difficiles à faire. Donc, tu peux manquer de capacité de jeu à ce niveau. Oui, Loulou ? C'est que des fois, j'aimerais faire des nouveaux petits trucs. Ah oui, bah t'arrives. Je vais lancer dans la vidéo, parce que j'ai 7 minutes, là, tu vois. Donc, j'avance un peu, puis je te referais une petite intervention. Le roleplay, le roleplay tactique, ça aussi, c'est un peu compliqué, tu vois. C'est-à-dire que si tu dois résoudre les trucs, tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles la vidéo sur le player skill. Si tu dois résoudre des trucs comme ça à la parlante, au roleplay, des défis tactiques, faire des plans, tout ça, machin, quand t'as pas une grosse expérience du jeu de rôle ou que t'es simplement pas en forme, ce soir-là, ça peut être difficile, quoi. La rédaction, création de background, je te revois vers la vidéo dédiée. Pareil, les choses pas faciles. Si t'as pas trop la fibre littéraire, quoi, entre guillemets. L'optimisation, c'est-à-dire créer un personnage, un petit oignon, bien minimaxé, comme il faut. C'est pareil, ce genre de trucs. On peut ne pas se sentir en capacité de le faire. la connaissance des règles, bien sûr. C'est un peu les écolettes d'équipe pour lancer différentes mécaniques, toutes les options et tout. Pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. La corporalité, c'est-à-dire qu'il y a certains jeux de rôle où il y a un aspect gestuel, voire même se toucher, enfin, incarner un peu le personnage physiquement. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec ça. Alors en GN, pour le coup, pour ces personnes, le GN, c'est encore plus compliqué que le jeu de rôle. Pour cette raison de la corporalité, tout le monde n'est pas à l'aise. Il y a des aspects, des thématiques aussi, tout simplement, où certaines personnes n'ont pas été à l'aise. C'est le cas, par exemple, de la romance. C'est clair que pas tout le monde est à l'aise de jouer de la romance, de jouer de l'intimité. Là où je vois aussi qu'il y a des grosses différences des capacités de jeu, c'est au niveau de la narration partagée. C'est-à-dire que quand tu es habitué à jouer juste en PJ et que tout d'un coup, on te demande de dire des trucs au sujet du décor, les figurants. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça, improviser au débeauté, prendre des responsabilités de MJ comme ça au débeauté. Il y a une vidéo sur le jeu sans MJ. Pas tout le monde peut faire. Et ce qu'on appelle aussi jouer au service. C'est-à-dire, en plus de se préoccuper de son perso, essayer de mettre les autres persos en valeur. C'est pareil, ça va demander un peu de charge cognitive en plus. Tout le monde n'est pas en capacité de faire ça. Donc la question, c'est comment on peut un petit peu dépasser ces problèmes de capacité visueux, comment on peut aller au-delà. Déjà, la première chose, c'est de faire avec. C'est-à-dire, au moment du contrat de table, on va poser et dire, non, mais moi, je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise de faire ces trucs-là, ces trucs-là. Est-ce qu'on peut se débrouiller pour faire une partie où on va ne pas les faire ? Pour donner un exemple, si tu n'es pas à l'aise avec le roleplay tactique, on va dire, bon, ok, on va faire des GD, tu vois, au lieu de faire une planification de petits oignons, on va dire, bon, ok, tu fais un GD d'intelligence, et si tu réussis ton GD, je vais te donner des idées pour faire le MJ. MJ va te donner des idées pour planifier, quoi. Ça va être aussi, éventuellement, chercher à s'améliorer à travers des vidéos, à travers des ateliers de préparatoire, à travers des débriefs aussi. Justement, à la fin d'une partie, on va dire, là, j'ai vraiment eu du mal avec ce type de façon de jouer. Là, je n'étais pas dans ma zone de confort là-dessus. Et on discute ensemble de qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux la prochaine fois. On peut aussi simplement trouver des jeux qui vont soutenir, qui vont t'apporter de la capacité de jeu. C'est-à-dire que c'est des jeux qui sont riches en conseils, qui offrent des mécaniques et qui vont un peu te porter, t'aider, te soulever. Ou alors des jeux qui ne requièrent pas certains aspects de la capacité de jeu. Typiquement, des jeux sans roleplay tactique, des jeux sans roleplay théâtral, des jeux où tu n'as pas besoin d'optimiser ta création de personnages, ainsi de suite. Enfin, tous les aspects que j'ai cités précédemment. Il y a plein de jeux où ces aspects-là ne sont pas requis à la connaissance des règles. Il y a des jeux avec des règles très simples. Ou des jeux où avec les règles, c'est que MJ qui s'en occupe. Un hurlement des règles mécaniques, c'est que MJ qui gère les règles mécaniques. Pour les joueuses, en fait, c'est du pur narratif. Voilà. Tu peux aussi demander des points de destin pour des choses que tu ne sais pas faire. Voilà. Joker. T'as des jokers, donc 3 ou 4 fois par partie. Tu peux dire, oui, moi, en tant que joueuse, joueur, je ne suis pas capable de faire ça. Mais mon personnage d'y arrive, on considère que c'est réussi parce que j'ai claqué un point de destin. On peut aussi passer en méta ou tout simplement en discours indirect. Par exemple, si on demande de faire un roleplay théâtral de séduction. Par exemple, on va dire, non, écoute, je ne suis vraiment pas capable de fournir ça. Écoute, on n'a qu'à dire que, voilà, mon personnage te séduit. Et point, quoi. Bon, voilà. Et on se débrouille comme ça, quoi. Donc, ça nécessite, bien sûr, de la bienveillance, de l'écoute de tous les côtés. Il faut bien comprendre que quand une personne te demande ça, d'adapter le jeu à sa capacité de jeu, ce n'est pas parce qu'elle veut craquer le jeu, c'est juste qu'elle veut pouvoir jouer avec vous. Et donc, elle va avoir besoin de raccourcis sur certains aspects. Et personne n'est optimale sur tous les aspects de la capacité de jeu. Personne n'a 100% de capacité de jeu. Il y a toujours des aspects où vous serez moins à l'aise que sur d'autres en fonction des circonstances ou en fonction de comment vous vous spécialisez, quoi. Enfin, tu peux aussi, voilà, te rappeler que toi-même, voilà, il ne faut pas se mettre la rate au courbouillon. Toi-même, tu as forcément, même si tu penses que tu as une faible capacité de jeu, tu as forcément un point de capacité de jeu que d'autres n'ont pas. Et ça, à la limite, tu vas l'exploiter. Essaye de jouer close to home, proche de toi. Moi, je vais donner un exemple. J'en ai parlé un petit peu, je crois, dans la vidéo, ce que les nous peuvent nous apprendre du JDR. Mais c'est par exemple, une fois, je jouais avec des ados qui n'avaient jamais fait de jeu de rôle. Et en fait, il y a un moment, il faut... Comment ? Ça se passe dans un train, le train tombe en panne. Il y a un joueur, il se trouve qu'il était stagiaire dans un garage, tu vois. Et donc, il était à fond avec la mécanique. Et donc, il s'est mis en roleplay à dire, oui, bah, je répare que le carburateur. Il a sorti du garage blabla. Je ne sais pas à quel point c'était pertinent, mais lui, il avait l'air très à l'aise. Et donc, du coup, bah voilà, on ne lui a pas demandé un GD. On a dit, bah voilà, clairement, tu peux nous parler de mécanique. C'était peut-être pas la première partie du drôle. Il y a plein d'aspects sur lesquels tu n'es pas à l'aise, tu fais un peu n'importe quoi. Mais là, clairement, sur la mécanique, tu nous as tous bluffés. Enfin, sur la mécanique de garage, hein. Et donc, voilà. Et on a tous, toutes, un point fort, même quand c'est la première partie de jeu de rôle ever. Et donc, il faut appuyer là-dessus, demander à ce qu'on aille vers ça. Donc, si, voilà, par exemple, typiquement, le mieux, c'est donc, par exemple, d'incarner un personnage qui a un centre d'intérêt ou une profession qui correspond à ce que tu connais dans la vie, quoi. Donc, ben, si tu es juriste, ben, incarne un avocat. Si tu es jardinier, un carnet jardinier, tu vois, et ainsi de suite, quoi. Si tu aimes la peinture, incarne un peintre. Ça, c'est le fait de jouer proche de la maison, ça peut beaucoup aider, quoi. Pareil, ben, peut-être, ta première partie, jouer un humain plutôt que de jouer un elfe ou un orque. Tu ne sauras pas trop comment jouer, quoi. Voilà, le truc de jouer close to home, ça n'est pas sale. Tu auras bien le temps plus tard d'essayer de sortir de la zone de confort et d'aller vers des archétypes de personnages que tu ne maîtrises pas d'habitude. Victor, est-ce que tu veux nous dire un petit peu le mot de la fin ? Qu'est-ce que tu voudrais rajouter ? Il y a aussi le bâtiment pour... Un bâtiment ? Pour les millimures. Ah ouais ? Alors, j'aimerais avoir les millimures. Tac, 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 les millimures. Ils sont là, ils sont là. Alors... T'as déjà 16 minutes. Oh là là. Allez. Allez, on finit vite. Tu fais le bâtiment très vite, là, Ludo, pour qu'on puisse dire au revoir aux gens. Tu fais un bâtiment simple, tu ne les mets pas tous. Tu en mets deux, là. Non. Ah, non. C'est pour lui, c'est important que le bâtiment soit complet. Donc, je suis sûr que tu peux avoir la patience de compléter le bâtiment. Victor, il voulait vraiment présenter les millimures. C'était important pour lui, quoi. Donc, voilà. C'est pour ça qu'ils ont sponsorisé cette vidéo. Et voilà. Si tu aimes ça et tout, n'hésite pas à t'abonner à Outsider pour avoir beaucoup plus de nouvelles sur le metaverse, les millimures. C'est une espèce de multivers complètement dingue. sans fin de capacité de combo. Alors, c'est bon, Loulou ? Il y a l'auditorium, l'audi... J'ai pas de version... Le public, voilà. Le public, voilà. C'est pas plus non-binaire, inclusif comme terme. L'auditoire. Non, mais c'est le visuatoire. Le visuatoire. Tiens, tiens, là, là, là. Allez, on se dépêche, là. Parce que là, les gens, ils sont en train... Le watch time est en train de... Les gens sont tous en train de se déconnecter. Allez. C'est du public. Ils s'impatientent. Ils veulent voir ça. Allez, chouchou. C'est bon ? C'est bon ? Tu me donnes que je puisse les montrer ? Les bâtiments des Minimu ? Leur maison ? Allez, allez. Un, deux, trois... Tadam ! On montre. On est fiers de montrer cette création publique adorée. Je te fais des gros bisous. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine !